... Bon Romain, tu me lâches un peu ? Oh ça va, arrête de faire ta marque, sinon moi je me cherche une bonne aide. ... Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au musée Bonnard dans la jolie ville du Canet pour vous présenter un des plus grands peintres de la fin du 19ème et de la première moitié du 20ème, Pierre Bonnard. Bonnard c'est un peintre qui est né en 1867 dans la ville de Fontenay-aux-Roses et qui est mort en 1947 dans la ville du Canet où il passera ses dernières années. D'ailleurs le tableau qui figure derrière moi est en fait une vue du Canet réalisée par Bonnard en 1927 et cette vue on peut toujours l'améliorer aujourd'hui. Donc si vous passez par la région, essayez de retrouver cette vue et envoyez de nouveaux photos. Il étudie notamment à l'école des Beaux-Arts de Paris où il va d'ailleurs rencontrer Édouard Guyard qui est un peintre nabi comme Bonnard au début de sa carrière. Mais un peintre nabi, c'est quoi au juste ? Le mouvement nabi c'est un mouvement artistique très court qui va caractériser la première partie de l'œuvre de Pierre Bonnard. Et le mot nabi en fait a été prononcé pour la première fois par le poète Henri Casalis et c'est un mot qui vient de l'hébreu et qui veut dire l'illuminé ou encore le prophète. Donc c'est assez modeste quoi. Le groupe des nabi est en fait avec Paul Cérugier et son tableau Le Talisman qui avait été réalisé sous la direction de Paul Gauguin et qui avait dit à Paul Cérugier de se débarrasser du réalisme de la peinture et d'employer des couleurs franches et vives. Ce tableau fait tout de suite parler de lui à Paris et il se crée alors un mouvement nabi qui concentre les artistes comme Maurice Denis, Édouard Guyard mais aussi bien sûr Pierre Bonnard. Les nabi auront donc la particularité de se détacher de la peinture traditionnelle et réaliste en produisant des œuvres stylisées mais aussi avec une palette très chaude et très vive. La création de Bonnard va donc rassembler toutes ses particularités au début de sa carrière mais il va aussi avoir un intérêt profond pour le japonisme et sans sûrement l'atteste d'ailleurs puisqu'il s'appellera le nabi très japonard. Il s'inspirera notamment des estampes japonaises dès 1890 en reprenant la plat des couleurs et la stylisation des formules. D'ailleurs pour la petite anecdote, Bonnard était un vrai perfectionniste puisqu'il ne pouvait s'empêcher de retoucher les tableaux à même les 6 mètres avec ses pinceaux dans les buzés. L'autre thème primordial dans la peinture de Bonnard, c'est évidemment sa peinture d'extérieur et de la nature. Ici on le voit très bien dans la grande peinture du Canet où la nature est foisonnante et la lumière irradie la peinture mais aussi dans plein de petites compositions qu'il aura créées et on voit très bien les extérieurs et l'importance de la campagne sur son œuvre. Bonnard aimait représenter la vie quotidienne, notamment son jardin de la villa qu'il avait achetée au Canet, le Bosquet. Et donc ici on voit Lavandier qui est un don qui a été fait au musée en 2014. Le fait d'aimer peindre la nature et les extérieurs permet aussi à Bonnard de peindre une lumière du sud irradiante de clarté et qui donne vraiment un sentiment vibrant à ses peintures. Bonnard qui est un peintre de la vie quotidienne doit aussi représenter beaucoup de nature morte dans son œuvre. Mais ça lui permet aussi de peindre des animaux qui est l'un des thèmes privilégiés de la peinture de Bonnard. Mais ça c'est pour la semaine prochaine. L'un des autres thèmes particulièrement intéressants de la peinture de Bonnard c'est sa peinture de nu comme on peut le voir juste ici. Bonnard ne peint pas une déesse sortie de son imagination au corps parfait et aux courbes parfaites mais tout simplement sa femme Marthe qu'il rencontre en 1893 mais qu'il épouse seulement en 1925. Marthe de Méligny ou de son vrai nom Marie Boursin va vraiment devenir sa muse et il va la peindre dans d'innombrables tableaux que ce soit des tableaux de nu ou encore des tableaux d'intérieur. Le ménage de Bonnard est quand même un petit peu particulier puisqu'avant d'épouser sa femme en 1925, Bonnard entretenait une relation connue avec sa maîtresse Renée qui va finalement se suicider en 1925 au moment où Bonnard épouse Marthe. Marthe est un personnage mystérieux puisqu'elle est décrite comme introvertie et misanthrope, ce que Bonnard représente assez bien dans son oeuvre puisque Marthe ne regarde quasiment jamais le spectateur. Elle est représentée souvent courbée, absente et comme ici on peut le voir avec la tête penchée et les mains repliées sous la poitrine. Ici Marthe ne regarde pas et sent plutôt que ce moment représente un moment d'intimité dont nous n'aurions peut-être pas dû être les témoins, un moment d'intimité volée en quelque sorte. Les nuits de Bonnard peuvent apparaître un petit peu comme voyeurite, on a souvent des nues qui sont en fait représentées qu'à travers un miroir, comme si on passait furtivement dans une pièce et qu'on entreapercevait la nudité de Marthe. Le thème de la baignoire dans les nues est absolument primordial pour Marthe, qu'il soit en photo ou en peinture comme Marthe au tub, ou alors les fameux tableaux où Marthe est allongée dans son bain et qui permettent de représenter à la fois une nudité mais aussi une lumière complètement irradiante qui se reflète dans l'eau. Marthe est aussi très importante dans les scènes intérieures, elle est souvent représentée, qu'elle soit ou non d'ailleurs le sujet principal du tableau. Parfois elle est juste représentée furtivement, mais ça aussi c'est un thème très cher à Bonnard, le jeu de l'invisible et du visible. Il y a toujours quelque chose de caché dans l'art de Bonnard, que ce soit un animal, un objet ou un personnage. Bonnard c'est donc tout ça, un peintre de paysages, de portraits, de nature morte et de nu, qui sublime totalement la vie quotidienne par sa palette chaude et vive. Merci infiniment au musée de nous avoir invités et nous avoir permis de tourner dans les salles afin de vous présenter ce grand peintre. Cet été vous aurez donc un cycle complet sur Bonnard puisque d'autres vidéos vous attendent pour vous apporter le soleil du sud-est. N'oubliez pas de vous abonner, de vous suivre sur les réseaux sociaux et si vous passez dans la région, vous soyez en vacances ou vous habitiez là, allez au musée de Bonnard, ça vaut vraiment vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1